Que ce soit pour un entretien d'embauche, une présentation ou simplement une conversation informelle, il est important d'avoir quelques astuces en tête pour pouvoir surmonter les moments où vous pourriez vous sentir bloqué ou perdu. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner des astuces puissantes pour vous aider à éviter de bloquer et à éviter les moments de silence gênant quand vous parlez le français ou une autre langue étrangère que vous ne maîtrisez pas parfaitement. Une des astuces les plus simples pour éviter de bloquer quand vous parlez le français est de réfléchir à l'avance à ce que vous voulez dire. Avant de commencer une conversation, prenez le temps de réviser les sujets que vous souhaitez aborder. Cela vous permettra d'éviter de bloquer et d'être fluide dans votre discours. La deuxième astuce consiste à manipuler la conversation pour ne parler que des choses que vous avez préparées. Si vous avez préparé des sujets spécifiques en avance, essayez de diriger la conversation dans cette direction. Vous pouvez poser à votre interlocuteur des questions qui amènent à vos sujets préparés. Par exemple, demandez-lui d'abord ce qu'il pense d'un de vos sujets connus. Quand la personne répond, vous pouvez lui dire « moi je pense blablabla » et présentez-lui ce que vous pensez sur ce sujet que vous avez revu et préparé. Pour manipuler la conversation, vous pouvez aussi utiliser des techniques telles que la reformulation ou la répétition. La reformulation consiste à répéter les propos de votre interlocuteur en les reformulant de manière à les orienter vers les sujets que vous souhaitez aborder. La répétition consiste à répéter régulièrement les points que vous souhaitez aborder afin de les amener au premier plan de la conversation. Et si la conversation dévie sur un sujet que vous ne maîtrisez pas, en utilisant les mêmes techniques, vous pouvez l'amener de nouveau vers un de vos thèmes connus. Voilà. Poser des questions est une autre astuce pour éviter de bloquer quand vous parlez le français ou une autre langue étrangère. Cela renverse la pression sur l'autre personne. Vous pouvez également utiliser des phrases comme « C'est intéressant. Pouvez-vous m'en dire plus ? » ou « Pouvez-vous répéter s'il vous plaît ? » Cela vous donnera le temps de réfléchir à ce qui a été dit et de trouver les bons mots pour exprimer ce que vous voulez dire. La quatrième astuce. Quand vous parlez le français ou une autre langue étrangère, il est utile d'avoir quelques phrases toutes faites à portée de main pour éviter de... Des phrases comme « Je ne me rappelle pas. Je ne me souviens plus du mot exact. Le mot m'échappe. » Toutes ces phrases peuvent vous aider à éviter les moments de silence quand vous ne pouvez pas trouver les bons mots. En plus, cette petite phrase que vous pourrez placer à tout moment pour gagner du temps, montre que vous maîtrisez la langue, mais que vous avez un simple trou de mémoire. C'est juste un oublé momental. Bien sûr, n'hésitez pas à préparer d'autres formulations, d'autres phrases selon vos besoins spécifiques. Et plus vous les utiliserez, plus vous vous sentirez à l'aise quand vous parlez. La cinquième et dernière astuce consiste à répéter ou reformuler simplement ce que l'autre personne a dit. Cela vous donnera du temps pour réfléchir à ce que vous allez dire tout en montrant que vous écoutez et comprenez. Voilà, en suivant cette technique, vous pouvez mieux communiquer même si vous avez un niveau de langue faible. Alors, n'hésitez pas à vous entraîner en imaginant des situations où vous pourriez utiliser ces techniques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à liker, partager et commenter si vous l'avez apprécié. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos sur l'apprentissage du français. À la prochaine fois.